Dans un premier temps, on demande au patient, surtout si le thérapeute est un petit gabarit, de se rapprocher un petit peu du bord de la table. Il n'y a pas besoin d'être trop collé, mais ça peut faciliter pour les plus petits gabarits d'entre vous. On va fléchir le membre inférieur homo-latéral à soi. Au test d'ouverture-fermeture, comme je voulais préciser, ça voulait bien se fermer, donc se raccourcir, mais par contre, pour s'allonger, le test d'ouverture, ça ne s'allongeait pas. On va l'amener vers de l'ouverture. Pour ça, on va amener de la flexion de hanche au-delà de 90 degrés de flexion ici. Je vais amener de l'ABD horizontal et donc RE sans que le bassin control latéral se lève. Chez des patients, ça part vite, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin. D'accord ? Chez d'autres, ça peut aller plus loin. Ici, vous voyez, ça bouge. Donc moi, en gros, je vais amener la flexion pour épuiser la flexion de hanche. ABD, ça commence à bouger, je ne vais pas plus loin. Une fois que j'ai vu ce repère-là, généralement, vous faites comme vous voulez au cabinet. Moi, je mets la main du patient sur son EIAS. Pas dans un premier temps pour pouvoir voir à partir de quand ça part, mais une fois que j'ai vu, je le mets pour prendre appui dessus. Il y a des patients qui sont chatouilleux, ça enlève ça. Et les enfants, comme je vous l'ai dit, ils aiment bien, ça leur fait comme s'ils participaient. Et c'était eux qui jaugaient jusqu'où ça allait. Et dans cette position-là, soit je me place ici avec un contact face interne, genou, soit si vous avez la possibilité, et ce qui va faire plus un bloc avec votre patient, vous pouvez placer votre main, votre bras caudal en dessous de la cheville et reposer ici. Et à partir de là, je vais faire un bloc. Et là, je deviens Iliac, je pense Iliac, je dors Iliac, je vais surtout bientôt manger Iliac, puisqu'on a cette fleur. Et dans un mouvement, en fait, de légère salutation, et comme si je voulais tourner en rotation externe, je vais engendrer, en fait, un mouvement qui va s'imprimer dans l'Iliac. Et tu vas sentir que c'est différent si je pousse simplement le genou. Là, je suis dans la hanche. Je fais une rotation externe de hanche. Et si j'imprègne les tissus et que je me laisse tranquillement peser, tu vas sentir que ça va se passer plus derrière dans l'Iliac. Tu sens la différence ? Et donc, tu vois l'intérêt de se mettre dans l'ABD, rotation externe. Tout doucement, quand je vais te le demander, en soufflant, tu ramènes le genou un peu vers l'intérieur. Inspire, souffle, ramène vers l'intérieur. Relâche, thérapeute, prends ce qu'on te donne. Ne cherche pas à gagner, ne cherche pas à agresser la structure. On laisse les tissus fondre sous la main. Inspire, en soufflant, ramène le genou vers l'intérieur. Ok. Et tu relâches. Je pense iliaque, je suis iliaque. C'est comme si moi-même, j'étais son iliaque et donc je viens me peser tranquillement pour un jour et si nécessaire, mais je prends ce qu'on me veut. Et là, tu dois bien sentir que ça se passe du coup dans l'Iliac. Je maintiens la composante d'ouverture vu que j'ai gagné en ouverture. En général, moi, je fais glisser du coup ma main caudale surcrurale, tibiale, en gardant l'appui face interne sans jamais que le genou claque. Et je peux imprégner un petit peu cette notion de varisation du genou sans que le genou soit en extension pour ne pas qu'il soit bloqué. Et je relâche le patient. Ok.